Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour présenter cette icône allemande. Vous l'avez reconnue, la GT3 RS, celle-ci c'est la phase 1, type 991. Sur ce orange magnifique, on va voir ça ensemble, restez jusqu'à la fin. Que je me garde. Allons-nous faire sa télévision. Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile. Toute marque, tout modèle, permettant un catalogue exceptionnel de véhicules. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre achat, tout en permettant la réalisation de votre projet. Prise de contact avec le vendeur concernant le suivi complet du véhicule, historique, entretien, allant jusqu'à la gestion de l'administratif, donc la carte grise définitive, la carte grise provisoire, tout ça en livrant votre véhicule à votre domicile. Musique Donc là, nous avons affaire à la 991 GT3 RS. Donc c'est une 900 GT3, mais encore plus puissante, plus amusante, plus performante. Surtout vraiment, c'est la version ultra performante de la 911. Et là, donc en fait, celle-ci est lancée initialement en 2015. Et donc se reconnaît avec ses caractéristiques vraiment sportives, vraiment faites pour piste en fait. Tout est exagéré sur la voiture, c'est magnifique. Et puis, on verra tout au long de la vidéo qu'il y a beaucoup d'innovation, en termes de légèreté notamment, et puis en termes de performance forcément. Donc cette phase 1 continue l'héritage de la gamme RS. Donc la gamme RS initiée par la 911 Carrera RS, la 2.7 en 1973, avec celle-ci qui est orientée course tout en restant homologuée pour la route. Donc c'est ça qui est vraiment le plus fou. Et j'aurais bien aimé voir la tête du gars qui s'est dit, bon ben celle-là, on va l'homologuer pour la route. Incroyable. Parlons un petit peu des aspects extérieurs de ce véhicule. Avec, pour commencer, cette phase avant qui est juste incroyable. Elle est hyper large. Donc là, à savoir, c'est plus large qu'une Turbo S, pour vous dire. Et là, directement, on voit qu'il n'y a que quelques petits centimètres au-dessus du sol. Donc elle est vraiment très basse, avec une lame énorme et en plastique rigide. Donc c'est super beau. La phase 1, on la reconnaît directement avec ces feux-là, qui sont beaucoup plus épais que la phase 2. La phase 2, ça va être une petite ligne. Franchement, de la hauteur de cela. Et puis, on voit directement beaucoup de prises d'air. Beaucoup de prises d'air. Ces grilles-là, qui sont caractéristiques de la GT3 RS. Une prise d'air juste ici, pour la phase 1. Et puis, des phares, feux LED, donc PDLS+, avec les quatre petits points lumineux, juste ici. Et ce qui est marrant, sur les Porsche, bon ça c'est connu, mais c'est que le logo, c'est un sticker en fait. C'est un sticker, c'est un autocollant, qui est collé dessus. Ce n'est pas en fait gravé ou incrusté dans le capot. Là, c'est un capot carbone, qui est peint. Il y a vraiment beaucoup d'innovations de légèreté qui sont faites sur ce véhicule. Le capot est en carbone, les ailes, elles sont en aluminium, tout l'avant est en aluminium, le toit en magnésium. Enfin voilà, vraiment, tout est fait pour la légèreté. On verra aussi l'intérieur après, l'alcantara, le carbone, vraiment toutes les matières qui sont faites pour la légèreté. D'ici, on peut voir directement, comme sur la 991 qu'on avait tourné, la Carrera 4S, on a ce trou là, pour l'aérodynamisme, dans le rétroviseur. Et en parlant d'un 991 qu'on a tourné, c'est le même orange. C'est le orange lava qui est sur ce véhicule, qui est très joli, qui est assez connu sur les GT3 RS, on en voit souvent. On a cette ouïe là, vraiment sur l'aile aussi, pour forcément refroidir aussi le pneu, envoyer de l'air. Tout ça pour vraiment appuyer sur le goudron. Le GT3 RS, c'est connu pour la piste, c'est connu pour allumer et mettre le feu au goudron. Le feu à la piste, c'est vraiment super beau. La prise d'air juste ici, comme les GT3 RS, les GT3 classiques, les GT4, elles ont toutes cette grosse prise d'air sur ce côté-là, qui est d'ailleurs chaude, c'est fou. Et cette lame, la ligne en dessous, qui suit la carrosserie dans les côtés latéraux. On a aussi ces grosses jantes, on a du 20 pouces à l'avant et du 21 à l'arrière. Énorme jante RS, franchement, elles sont super belles. Et là, on a un pneu qui est gigantesque. Pas étonnant pour tenir la route sur piste. Là, on a du 325-30. C'est impressionnant, genre vraiment, il faut voir la largeur, j'ai jamais vu ça. L'étrier monobloc est jaune, on a les disques ventilo-perforés juste là, d'une taille immense aussi, très conséquente. Et puis, donc voilà, l'écrou anti-vol forcément. Qu'est-ce que c'est beau, les courbes sont folles. La ligne est immense. Pour dire que c'est plus large qu'une Turbo S encore, c'est vraiment encore élargi, c'est fou. Ici, méga-aileron RS pour appuyer la voiture sur le sol et puis forcément pour garder une maîtrise dans les virages sans précédent et aujourd'hui inégalable. Là, pour évacuer le vent chaud du moteur, on a ces prises d'air jusque-là. Qu'est-ce que c'est beau, les phares 991 qui sont extrêmement belles. On a une grille juste là aussi. Donc cette partie-là est retravaillée aussi, elle est redessinée. Magnifique. Et double sortie d'échappement central, juste là, bien connu chez Porsche, qui suit comme sur les côtés et à l'avant. Cette jupe en fait, en plastique rigide comme on a dit, et je peux vous dire que ça ne bouge pas et que ça fait un bruit terrible. On va voir ça ensemble. Donc voilà, à première vue, quand on la voit comme ça, on sait à quoi s'attendre. On sait, voilà, ça annonce la couleur clairement. C'est pour la piste, la vitesse, la puissance, la patate. Ce n'est pas le véhicule avec lequel on va déposer son enfant à l'école ou partir dans le sud en vacances. C'est un seul objectif, la performance. La patate sur piste, arracher le bitumen. Donc là, au niveau du coffre, regardez-moi ça, le capot directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du carbone, tout. Très léger, ça se ressent directement. Et là, la même quantité que la 991, on a cette contenance-là. C'est plutôt pas mal, on peut mettre une petite valise, un petit sac. Donc c'est vrai qu'habituellement, c'est cette petite partie-là qui s'ouvre sur les autres 911. Là, on a tout l'aileron et tout l'arrière qui suit. Donc tout se lève en même temps. Pour montrer ça, c'est vrai que sur les 911, on ne voit pas directement le moteur. On a le carbone apparent aussi, ici pour montrer aussi la légèreté. Donc voilà, le 6 cylindres à plat, de 4 litres, plus communément appelé le Flatis chez Porsche. On a GT3 RS 4 litres 4.0 qui est gravé là-dessus. C'est plus petit parce que c'est un moteur à plat et puis qu'on ne le voit pas. Voilà, c'est pour ça. Donc là, le Flatis, il a 500 chevaux, 460 Nm de couple. C'est une boîte PDK, à double embrayage, pour cet rapport. Au niveau de la direction, c'est assez marrant sur cette voiture, j'ai rarement entendu ça. En dessous de 50 km heure, les roues arrière, qui braquent dans le sens opposé des roues avant, pour raccourcir en fait le rayon de courbure. Entre 50 et 80, les roues arrière, en fait, c'était le braque dans le même sens que les roues avant, pour justement prendre la courbe beaucoup plus rapidement, aider à tourner pour justement aller plus vite. Et au-dessus de 80 km heure, ça ne bouge pas. Ça reste classique. Et franchement, j'ai rarement entendu ça. Mais pour la piste, c'est vrai que c'est vraiment performant. Magnifique. Et avec ça, les amis, on a un 0 à 100 en 3,3 secondes. Et un 0 à 200 en 10,4 secondes. Donc, il faut se dire qu'un Kangoo, par exemple, ça met 14 secondes à arriver à 100 km heure. Mais à 4 secondes avant, tu as déjà la GT3 RS qui est bien devant, à 200 km heure. C'est dingue. On va parler maintenant de l'intérieur. Vraiment, on voit qu'ils ont privilégié la légèreté sur tout l'aspect extérieur. L'intérieur, c'est la même chose. Directement, quand on ouvre, on voit les sièges, baquets, tout en carbone. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là, jusqu'ici. Donc, pour se positionner, on ne peut faire que devant, derrière. Il n'y a pas d'autre choix possible. Magnifique. Franchement, là, sur les sièges, on a une surpiqure de la couleur de la carrosserie. Le GT3 RS sur la putette de la couleur de la carrosserie aussi. On voit directement en arrière qu'il manque quelque chose pour une GT3 RS. Forcément, c'est l'arceau. L'arceau de sécurité qui est une option et une option gratuite sur cette GT3 RS, là, en phase 1. Donc, c'est l'option Club Sport. Là, on voit que ça ressemble, en fait, à des sièges. C'est clairement une plateforme. Ce n'est pas vraiment homologué pour la route. On a le GT3 RS brodé juste ici aussi, sur l'Alcantara. Très joli. Couleur carrosserie aussi. On voit forcément derrière des attaches. c'est pour l'arceau. Forcément. Pour la ceinture, le harnais. Ceinture 6 points. Donc, ça s'attache comme ça. Mais bon, pour celle-ci, le propriétaire en a décidé autrement. Il n'a pas mis l'option Club Sport. C'est un choix comme un autre. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est peut-être dommage. Pour moi, ça change tout. Franchement, le petit côté arceau, ça fait piste, ça fait circuit. Et si on s'assoit vers le cockpit, j'adore ces sièges. J'adore ces sièges. Bon, moi je suis jeune, ça va. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, là, on est vraiment dans un mood de piste. Là, je sais que je vais faire de la compète. Je vais sur circuit m'amuser et m'éclater à arracher le bitume. En fait, le volant, il n'est pas multifonction. Forcément, là, c'est un peu comme sur McLaren. On n'a que les palettes, le klaxon, point à la ligne. Volant tout en Alcantara. Et là, en fait, on a les surpiqûres. couleur carrosserie, liseré couleur carrosserie, le orange là-bas. Le fameux contour, 5 compteurs. On a l'aiguille qui est orange clair. Vraiment, ce n'est pas habituel. Je vais fermer la porte qui est très légère d'ailleurs. On a de l'Alcantara un peu partout, du carbone apparent. Donc vraiment, même là, autour de la console, on a pas mal d'options sur cette GT3RS, dont celle-ci, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour mettre les gobelets. C'est un porte-gobelet tout simplement qui rentre ici. Très simple d'utilisation. GT3RS ici gravé. Donc là, on a de l'Alcantara sur de l'aluminium brossé. Les poignées qui étaient elles en aluminium ont disparu. Beaucoup trop lourds. Là, elles ont mis une sangle tout simplement qui est beaucoup plus légère. Il suffit de tirer dessus pour ouvrir la porte. C'est clairement une voiture de piste et on le ressent rien qu'à ouvrir la porte. C'est vraiment kiffant. J'adore cette sensation. À ma gauche, comme toutes les 911, on a pour ouvrir le capot, pour ouvrir le bloc moteur et après, ça reste classique. On a vraiment la conscience centrale, on a la clim, on a la radio, on a l'écran tactile jusque là avec les mêmes animations que les Macan, les Cayennes et compagnie. On a le PDK Sport juste là, suspension sport également. On a un lift pour l'avant forcément. On l'a vu au début que c'était extrêmement bas. L'échappe sport forcément pour entendre le bruit, pour ouvrir les valves. Pit Speed, ESC off, ESC off plus TC off. Là vraiment, c'est tout ce qui va concerner la piste, concerner le circuit pour des réglages simplement en guille en termes de freinage, en termes de transmission et compagnie. On a un plafond aussi full Alcantara qui va jusqu'à derrière. Le centre qui va jusqu'à l'arrière, tout ça, tout est en Alcantara. Donc on voit vraiment qu'ils ont privilégié la légèreté à mort. Il y a beaucoup d'innovation en termes de légèreté et de performance. Ça n'a rien à voir en fait avec une GT3. Le RS, c'est pas juste de l'être en plus. C'est vraiment beaucoup plus d'amélioration, beaucoup plus de performance et beaucoup plus de précision. D'ailleurs, c'est la voiture de piste la plus pratique sur circuit parce que clairement, c'est celle qui vous donne le plus d'informations concernant la voiture, concernant la route, concernant les transmissions, le freinage, etc. En fait, tout est apporté. Donc pour la piste, c'est vraiment celle qui vous accompagne le plus. Et pour les sièges, également, on a de l'Alcantara sur toute la partie du milieu et entouré par le cuir. Très bien dessiné, ces sièges d'ailleurs, ils sont vraiment magnifiques avec des trous un peu partout pour faire passer la ceinture. C'est vraiment beau. Pour parler des ceintures, d'ailleurs, elles sont orange. Orange lava, couleur carrosserie, on voit le rétro juste là. Couleur de la sangle également, du liseré, des surpiqures du volant en Alcantara, des sièges et compagnie. J'adore ce rappel en fait. J'adore ce rappel. Se clipse facilement. Donc ça, c'est la ceinture d'origine. Et à côté, avec l'arceau, on a forcément le harnais comme ça, qui va venir là, ici et ici. Et ça, c'est un harnais qu'on appelle 6 points parce qu'il est sanglé sur 6 points à l'appui, attaché. Bon, trêve de bavardage, place au bruit. Le platis qui est déjà chaud d'ailleurs. Donc là, je vais mettre l'échappement sport. On entend directement que ça change d'ambiance. Je vais accélérer un petit coup parce que là, elle est déjà chaude. Oh là là, on sent directement que ça aspire. C'est des vrais bruitages qu'on entend sur piste. Par exemple, au 500 verré contre le cancer, quand j'ai fait le baptême avec la 458 Challenge, on avait ce bruit d'inspiration. Oh là là. C'est fou. Mais là, on voit qu'elle est bridée à 4000 tours minutes. Oh là là, on entend quand même les retours. C'est affolant. Pas grave. Pendant qu'on va rouler avec les véhicules, on entendra mieux ce bruit-là. Les retours et compagnie. Allons-y. On va voir un peu qu'est-ce que ça vaut maintenant. J'adore cette voiture. J'adore cette voiture. On est en mode normal. On n'est même pas en mode sport. Il n'y a rien. Ça envoie déjà. Elle me demande déjà de taper tant. Elle me demande déjà d'accélérer. Bon, ça va. On est sur route ouverte. Il n'y a pas beaucoup de passage. Tu as mes impressions déjà. Bon, c'est tape-cule forcément. Les suspensions, elles ne sont pas faites pour l'autoroute et voyager un petit peu avec sa conjointe. Bon, mettons un petit peu le PDK Sport. Bam, directement les valves qui s'ouvrent. Boîte manuelle Sport. Êtes-vous prêts ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ça en demande tout le temps. C'est abusé. Ça sent les pneus. Bon, là, je vois devant moi une ligne droite. Le coup de pied au cul que ça donne. Mais c'est insolent. Oh, c'est insolent quand tu arrives au 9000 tours et que tu mets le coup de palette. Oh, ça donne un coup comme ça. Incroyable. Incroyable. là, c'est une des plus grosses sensations que j'ai eues jusqu'à maintenant avec tous les véhicules que j'ai roulés. Ah oui, là, d'accord. Ah là, 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 il m'a donné un coup de pied. Ah mais le rapport à 9000 tours, pas, pas. Incroyable. Ah, je suis choqué. Ah, ça fait du bien. J'adore. Franchement, me dire que des humains se sont concertés pour fabriquer une chose pareille, là, un monstre pareil, ça me donne des frissons. Mais c'est ça, en fait, la passion automobile. C'est des personnes qui se réunissent, des ingénieurs pour la légèreté, la puissance, la performance pour donner ça, en fait. Oh, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est fou. Oh, là, 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 là. Ah, je suis scotché. Je suis vraiment scotché, là. C'est impressionnant. C'est du sport, les tournages pour ta joto. Je suis en âge. Énorme. Ah, furé. T'as vu comment elle est partie ? Ah, ouais, mais ça, elle te met un coup de pied au cul, c'est là, laisse-t'en mettre. Et le bruit, ça fait vraiment bruit voiture de course à piste, quoi, tu vois. C'est ça. C'est pas un bruit exagéré comme les autres fois, c'est un bruit qui est juste, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, t'as la puissance qui se suit, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir sur la voiture, c'est que même la boîte est partie à l'atelier pour être travaillée pour passer les vitesses encore plus vite. Donc, tout ça, c'est fait exprès. C'est impressionnant. Vraiment, le travail qui est fait sur ce véhicule est impressionnant, que ce soit le moteur, le châssis, que ce soit le freinage qui est le meilleur au monde. Porsche, très connu. J'avais déjà fait un baptême sur piste, donc je roulais encore pire que ce que je fais ici. Ah, ces baquets sont fous. Mais on aura vu ensemble que cette GT3 RS, vraiment, c'est un symbole de cette quête qui est incessante chez Porsche pour pousser de plus en plus le sport et la performance. Et là, niveau prix, quand c'était sorti, c'était aux alentours des 180 000 euros. Aujourd'hui, nous, on la vend à 185 000 et on peut en trouver entre 185 justement et 200 000 euros. Sauf si on part en import, on peut la trouver un peu moins chère, forcément. Et c'est là qu'on peut faire appel à Courtage Auto qui est leader européen. Mais moi, en tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vais vous inviter à vous abonner, à commenter si ça vous a plu, à liker forcément la vidéo et à partager avec vos proches. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501